— M. Démétri, je suis au 7 Monté-Bellevue, au Canet. Donc je vous appelle concernant un projet que la Marie nous a mis dans les jambes il y a peu de temps et qui nous embrasse beaucoup. Vous avez construit... Enfin vous êtes, je crois, au niveau de la promotion sur un immeuble qui est au 55 boulevard Pôle-Doumère, au Canet. — Oui. — Et il y a peu de temps, nous, on a appris qu'on habite donc dans la Monté-Bellevue et qu'on allait nous mettre en face de chez nous, dans le square de la princesse qui est mitoyen à nos maisons, un transformateur destiné à alimenter votre immeuble. — Oui. — Je trouve ça complètement anormal, dans la mesure où... — Moi aussi, monsieur. — Oui. — C'est pas du tout de notre fait. — Alors, non, mais je veux bien... — Oui, si... — Nous devions mettre ce transformateur... — Excusez-moi, finir. — Oui, allez-y. — Nous devions mettre ce transformateur devant notre immeuble. C'était ce qui était prévu au permis de construire. Nous avions même commencé à créer les attentes, les réseaux, la dalle, etc., pour poser ce transformateur selon le permis et selon ce que nous avait demandé la mairie à l'époque. — Oui. — Et en mai, juin dernier, peut-être, la mairie, d'un coup, s'est réveillée, nous a appelés et nous a dit qu'ils voulaient plus de ce transformateur sur le trottoir et qu'ils voulaient le mettre dans le square. Ils nous ont fait faire à nos frais les modificatifs. — Oui. — Retarder la livraison de notre immeuble. Il n'est pas alimenter en électricité l'immeuble à cause de ce caprice. — D'accord. — Et donc, nous avons dû subir un surcoût de 70 000 euros. — Oui. — Pour pouvoir tirer les câbles sur 200 mètres, faire le tour du square et aller dans le square municipal pour mettre le transformateur. Ça a embêté Enedis. Ça nous a embêtés, nous. Ça a embêté nos acquéreurs. — Et ça embête également les voisins. — Et ça embête également les voisins. Tout ça sur demande de la mairie, sur un ton qui était impératif. — Et avez-vous le nom de votre interlocuteur à la mairie ? Je viens d'écrire à M. le maire un sujet. — Oui. Alors c'était M. Poulain. — Ah, c'est Poulain. D'accord. Donc je le connais. C'est lui qui est venu avec Badalassi la semaine dernière, quand on les a fait déplacer, pour essayer de leur dire... Mais attendez, c'est pas le meilleur emplacement. Là, il est juste au milieu du square, directement devant la fenêtre de ma voisine, à 10 mètres de chez moi, dans un square public réservé aux enfants. Il y a quelque chose qui déconne, quoi. Donc je suis pas d'accord pour laisser faire ceci. Je vous prie de m'excuser. C'est sûr que quand les gens vont venir installer le transformateur, ils nous trouveront, moi sur la dalle et ma voisine également. Et il faudra nous fusiller ou, je sais pas, une grue pour nous enlever. Malheureusement, ça ne fera que faire retarder l'arrivée du courant chez vous. C'est pas normal. Donc comme c'est pas normal, j'ai écrit à M. le maire. Et j'attends sa réponse. Et je voulais donc vous prévenir de ça. On a également prévenu. On a également prévenu Nice-Matin et compagnie, parce que ça me semble énorme, moi. Donc pourquoi est-ce qu'ils vous ont demandé de mettre ça dans le square ? J'arrive pas à comprendre. Vous avez un jardin derrière. Parce que... Non, on pouvait pas le mettre dans le jardin, parce que ça devait être accessible par les engins de Nidis. Ouais. Donc on devait le mettre sur le trottoir devant l'immeuble. Tout avait été fait. Ils nous avaient même demandé de réaliser des images en 3D pour leur montrer qu'on allait habiller le transformateur avec un parlement pierre, des végétaux, etc. Enfin, c'est... Ouais. On avait vraiment tout fait pour répondre à leur demande. Et puis à la dernière minute, dans un claquement de doigts, ils ont changé d'avis. Non, ben je pense... Donc je sais maintenant à qui il faut qu'on s'adresse. C'est uniquement à la mairie. Et pas vous embêtez-vous. Mais nous, on n'est pas d'accord du tout pour avoir ça en face de chez nous. Je peux vous montrer le... Comment dire ? La photo de... Je peux vous l'envoyer par mail, si vous voulez. Ah oui. Non, je connais très bien. Je sais. J'ai suivi tout ce dossier. Et bon, comme je vous dis, ça nous a beaucoup embêtés. Mais on ne va pas aller contre la volonté de la mairie. Bah nous, on va aller contre la volonté de la mairie. Parce qu'il n'y a aucune raison. Mais c'est votre droit. C'est votre droit. En tant que citoyen, vous avez raison. Maintenant... Alors on verra bien ce que ça fera. Merci de nous avoir tenu informés. Parce qu'au moins, on sait à quoi s'en tenir. Mais voilà. Malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Non. Bon. Je vous remercie. Mais je me rapproche de la mairie encore une fois. J'ai écrit à M. le maire ce matin. J'espère qu'on va me répondre. Et puis on va bien voir. De toute façon, on ne laissera pas monter ce transformateur là. Ça, c'est clair. Et je m'excuse de vous avoir dérangé. Non, pas du tout. Bonne journée, monsieur. Moi aussi, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir.